Bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur canalturf.com pour évoquer le programme de ce jeudi 9 juillet, Quintet Plus, sur les poudromes de Paris-Lonchamp, où il s'agira du prix de l'île de la Jatte, une épreuve qui rassemble des chevaux bien connus en pareille société. J'aurai également des informations à vous transmettre concernant la réunion 2 à Saint-Malo, sans oublier une réunion 4 sur les poudromes d'Aix-les-Bains. On commence par le quintet Paris-Lonchamp, ce jeudi, mon préféré pour cette épreuve sur le numéro 2 iDream. Il avait remporté le quintet référence, l'un des quintets références, le prix du pavillon royal courant mai à Saint-Cloud, et depuis se classait 3e d'un autre événement disputé quant à lui à Compiègne. On lui posera le numéro 11, Kocchenko, son dauphin dans le prix du pavillon royal. Ce jour-là, le numéro 5, Villarro, se classait 5e, le 13, Octokin, se classait 7e, et le numéro 14, Monargent, se classait 9e à mon avis. Ces 3-là méritent également une mention favorable, tant que tous les 3, en tout cas les 3 derniers nommés, ont depuis pris les 4e, 2e et 8e places. Du quintet prix de l'Île-de-la-Cité à Compiègne, où mon argent avait bien fini après avoir été enfermé. Donc résumé chiffré pour mes préférés, 2, 11, 5, 13 et 14. Pour les places, je vous invite à suivre le 12, Giselita, 7e du quintet prix de l'Île-de-la-Cité, derrière notamment Edwim et Villarro, mais ce jour-là, elle a tardé à trouver le passage avant de bien finir. Le numéro 9, Baguel, a un cheval qui est confirmé dans les quintets. 2 victoires et 4 places pour lui en 8 quintets courus. Et sachez que pour sa course de rentrée, il a gagné à la test, fin juin à mon avis, pour son retour dans les handicaps. La méfiance s'impose. On se méfiera également du numéro 10, Bide à Dieu, qui n'est autre que le tenant du titre dans cette course. Il avait gagné l'an dernier en 36,5 de valeur, il est dormé en 38,5. A mon avis, dans ce lot, il pourrait bien tirer son épingle du jeu. Notez que l'an dernier, il devançait notamment dans ce quintet Villarro et Octokin, qui le retrouvent ici. Donc un an partant, c'est droit numéro 6, c'est l'indomptable. Concernant l'assaut de programme, la première, j'aime beaucoup le 101, Thuring Hegel, qui est régulier. Il affiche déjà 2 victoires et 6 places en 13 courses courues. Et surtout, il a couru 2 fois réclamé pour un succès, une place de deuxième. Je lui poserai le numéro 3, Mister Magique, qui, lors de ses 2 dernières sorties à réclamer, a pris 2 podiums. Sachez également que ce numéro 3, Mister Magique, est en forme. Il vient de faire l'arrivée à Angers, courant en juin. La troisième, j'aime beaucoup le 306 Elisa. C'est a priori la jument de la course. Elle avait gagné l'iste de l'an dernier avant de se classer deuxième des prix de Malraie, le prix de Psyquet, le prix également du Conseil de Paris, des groupes 2 et des groupes 3. A mon avis, ici, sa chance est prépondérante, elle trouve une belle occasion de renouer avec la victoire. On lui opposera le 302 Kabir, qui vient de se classer deuxième d'une classe 2 dernièrement à Chantilly, fin juin. Il est présenté par l'allemand Valdemar Higst. La cinquième, j'aime beaucoup le 506 Orgris, qui n'a pas démérité dans le prix Vicomtesse Vigier d'Anarmand. Face au meilleur Steyer du moment, c'était dans un groupe 2, donc face à Olsas & Green et Consor. Ce 506 Orgris me semble en mesure de dominer le 503 Alcuin, qui reste certes sur 2 victoires, mais 2 victoires réclamées. Cette fois-ci, l'opposition est beaucoup plus relevée. Dans la sixième, attention, au 603 Super Ridge, présenté par Bruno Audouin. Le cheval est bien, il vient de se classer deuxième d'handicap de même facture à Compiègne. Et la tenue ne lui fait pas défaut. Attention également à l'écurie Audouin, également. Dans la septième, au 702, Wishing Ruby, qui vaut beaucoup mieux que l'analyse de sa dernière sortie à Chantilly. Son entraîneur était assez confiant, ça s'est mal passé. Wishing Ruby a dû se contraindre avec la huitième place, mais auparavant, elle avait pris une bonne troisième place à Vichy. Et à mon avis, dans ce lot, elle a parfaitement les moyens d'intégrer le trio à Bellecôte. Donc on résume tout ça pour Longchamp, Paris-Lonchamp, ce jeudi. 101-103, la troisième, le 6 et le 2. La cinquième, le 6 et le 3. Dans la sixième, Super Ridge. Et dans la septième, Wishing Ruby, le 702. Saint-Malo, Réunion 2. Dans la première, j'aime beaucoup le 106 Grand Voltige, qui pour sa course de rentrée mérite crédit. C'est déjà six courses remontées pour déjà deux victoires et une place au troisième. Performant en corps de droite. Et associé à Yohan Le Bourgeois, ce 106 Grand Voltige mérite crédit. Même entraînement, celui de Séverine Raymond avec le 207 Hardy de Mahé, qui a bien débuté, se classant troisième à Bromocanchi courant mer, à mon avis. Ce cheval n'aurait plus tardé à s'imposer. Concernant Étienne Rouet-Lecouillet, il m'a parlé du 314 Gattaca du Vivier. C'est un mal engagement. Un engagement sur mesure, déféré les quatre pieds. Contrairement à sa dernière sortie, confié au bon soin de Sébastien Arnaud. Une course visée, une course préparée. Le cheval devrait répondre présent. C'est le 314 Gattaca du Vivier. Dans la sixième, le 612, Flickat Brévol mérite crédit. Elle compte déjà six victoires en 14 courses courues. Elle vient de s'imposer très plaisamment courant juin le 19 sur les portantes de Caen. Et ce, avec la manière. Elle sera de nouveau déférée les quatre pieds pour ce bel engagement. A mon avis, c'est une lauréate en puissance. C'est le 612, Flickat Brévol. On laisse aussi le 13, Frozen de Lamoire. Présenté par René Corbin. Il est assez confiant. Il a joué moins régulière en forme et répète ses courses. Attention également dans la huitième, au protégé de Sylvain Dupont. C'est lui sans cesse d'élégant de test. C'est l'un de ses espoirs pour cette saison. Un cheval qu'il estime, un cheval qu'il a préservé. Un cheval en retard de gain. Le cheval reste sur trois podiums dans une victoire autre montée. Ici, dans ce lot, je ne serais pas surpris de le voir s'imposer. Et ce, une cote intéressante. En tout cas, il en a les moyens et les capacités. C'est le 816, élégant de test. On résume tout ça pour Saint-Malo, Réunion 2. La première, le 106, Grande-Vallogne. Le 207, Ardine Humanae. Le 314, Gattaca du Vivier. Le 612, Flickat Brévol. Avec le 613, Frozen de Lamoire. Et le 816, élégant de test. Concernant Aix, Réunion 4. Je pense que le 301, Hassing, va s'imposer. Cette peluche a bien débuté à Dieppe. Prenant un podium, à mon avis, ici, Nicolas Clément la déplace avec la ferme intention de lui faire ouvrir son palmarès. En tout cas, elle décevrait en ne luttant pas pour la victoire. C'est le 301, Hassing, en Réunion 4 à Aix-les-Bains. Bonjour à tous. Rendez-vous demain, désormais, pour un nouveau programme. Merci. 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 Merci.